J'ai longtemps cherché à comprendre notre monde. Pour cela, j'ai tenté de remonter aux origines, aux forces primordiales qui existaient en ces temps-là, et j'ai retracé l'histoire des peuples d'Ea. Ce que j'ai appris m'a définitivement changé, et je ne dors plus en paix. Je sais désormais ce qui repose sous nos pieds. J'ai rencontré des représentants des races les plus anciennes, qu'il s'agisse des exilés ou des mnem anciens d'Oegum. Si chaque mythologie a ses concepts, et si chacun a son interprétation, il reste des éléments communs que l'on retrouve partout. Ce sont ceux-là que j'ai retenu et dont je vais vous parler. Au commencement était le néant. Mais l'histoire du monde a vraiment commencé avec l'apparition de création, puis de son jumeau destruction, et la bataille que ces deux êtres primordiaux se livrèrent à encore des échos aujourd'hui. Création apparaissait, puis destruction, plus puissant, le détruisait. Ce cycle aurait dû être infini, mais il fut brisé lorsque création porta un coup particulièrement violent à destruction, lui ôtant une partie de son essence qui se répandit dans l'univers. Destruction, meurtrie, répliquait avec une violence encore supérieure, et création fut brisée, dispersée dans l'univers en d'innombrables échardes primordiales qui forment encore aujourd'hui les étoiles que nous voyons. Destruction se recroquevilla sur lui-même et s'assoupit pour reprendre des forces et guérir ses blessures. Et, pour la première fois, le calme put régner dans l'univers. La bataille avait cessé. C'est de ce calme que naquit équilibre le troisième primordial. Bien moins puissant que ces deux aînés, il comprit vite que si destruction se réveillait ou si création se reconstituait, il disparaîtrait immédiatement. Il mit ainsi les étoiles en mouvement, pour que les échardes de création ne se regroupent jamais, et décida de maintenir destruction assoupie. Pour cela, il prit les matériaux les plus durs qu'il put trouver, les infusa de sa propre essence, et, couche par couche, il construisit un cocon autour de destruction, tout en le berçant pour éviter qu'il ne sorte de sa torpeur. Ce cocon devint notre monde. La terre que nous foulons n'est que la surface de la geôle qui maintient destruction en sommeil. Mais la puissance de destruction ne pouvait pas être si facilement contenue, et, du fond de sa torpeur, il donna naissance au premier des quatre cavaliers, famine. Famine commença à dévorer tout ce qu'il rencontrait, qu'il s'agisse des échardes primordiales, de pans entiers d'équilibre lui-même, ou même de destruction lui-même, et rien ne semblait pouvoir arrêter famine. Cependant, parmi les échardes primordiales de création, l'une d'entre elles était suffisamment puissante pour avoir maintenu sa conscience, et bien qu'étant trop faible à elle seule pour affronter famine, elle réalisa qu'elle pouvait unir d'autres échardes primordiales, et leur puissance combinée serait alors suffisante pour affronter famine. Ainsi s'engagea le conflit entre famine, et celui qu'on désigne comme le second cavalier, conquête. Il ne s'agissait cependant plus d'un duel, mais d'une vraie bataille, avec de nombreux protagonistes, et ce conflit, ce nouveau genre de combat, engendra le troisième cavalier, Gair. Gair, à son tour, créa une armée, à partir de l'essence de destruction qui s'était répandue dans le cosmos. Après avoir levé cette hoste abyssale, il engagea le combat avec conquête et son hoste céleste. Désormais sans adversaire, famine était à nouveau libre de dévorer. Équilibre se retrouvait seul à l'affronter, et, ne voyant pas comment triompher, il se laissa aller au désespoir, et pleura. De ses larmes n'est qu'il a vie. Équilibre chercha alors à protéger ce miracle, et cacha cette vie si fragile dans les moindres recoins, pour qu'elle échappe à l'intention de famine. Mais du fond de sa torpeur, destruction prit conscience de la vie, et envoya son dernier émissaire, le quatrième et dernier cavalier, mort. Lorsque la première créature vivante mourut, équilibre poussa un cri déchirant. Ce cri atteint les confins de l'univers et attira l'attention des créatures qui y vivaient. Elles étaient constituées à la fois des chars de primordial de création et de l'essence de destruction, en parfaite harmonie. Mues par une curiosité insatiable, elles cherchèrent d'où venait ce cri, et découvrirent ainsi équilibre et la vie qu'ils cherchaient à protéger. Elles entrèrent alors dans la bataille, et comme elles étaient bien plus puissantes que la somme de leur partie, le conflit trouva vite un terme. Les trois cavaliers de destruction furent enfermés et scellés, de sorte à ce qu'ils ne s'évade jamais. Mais Conquête, qui s'était alliée à ces êtres primordiaux, restait une menace, car il était issu uniquement de création, et n'était donc pas un être équilibré. Au lieu d'être enfermé, il fut brisé et dispersé sur Ea pour qu'il puisse continuer à observer cette vie qu'il avait aidé à protéger. Les vainqueurs, dont la puissance dépassait l'entendement, s'installèrent alors à la surface du monde pour voir croître cette vie qui les émerveillait. Ainsi prit fin la Genèse, et débuta l'âge de ces créatures qui avaient mis un terme au conflit céleste. Ainsi commença l'âge des dragons. Merci. 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 Merci.